Nous passons à la correction de l'exercice 2, alors vous avez tout ici en téléchargement. Je trouve néanmoins utile, voire nécessaire, de vous le présenter sous forme de vidéo. Je travaillerai dans le script CookiesHaute02Demo, qui contient pour l'instant exactement la même chose que la donnée de base que je vous ai donnée. On voit déjà quelque chose de bizarre, c'est qu'ici, il nous affiche, au lieu de nous rendre le formulaire, il nous affiche le code HTML. C'est assez gênant. Ceci vient du fait qu'avant l'affichage, ici, nous avons négligé de faire un print content type, auquel vous commencez à être maintenant habitué. Donc, texte HTML, et puis je vous rappelle qu'il faut toujours une ligne vide après ceci. Donc, voyons maintenant le résultat. Je actualise avec la touche F5, et nous tombons sur notre formulaire, c'est très bien. Évidemment, maintenant, si je mets quelque chose là-dedans, et que je valide, rien ne se passe. Ah, si, quelque chose se passe, malheureusement. Alors, mais parce que j'utilise, je valide, et puis j'utilise le script... Alors, le script corrigé, en fait, qui contient tout le code, donc là, il faudra juste mettre des mots, pour qu'on soit bien d'accord. Donc, faites bien attention en travaillant que le script qui est appelé ici par le formulaire soit bien celui sur lequel vous êtes en train de travailler maintenant. Donc, avec ceci, on devrait avoir un comportement plus normal. Voilà, voilà. Oh, aïe aïe aïe, bien sûr, il faut encore faire actualiser. Maintenant, si je le mets ici, voilà, rien ne se passe. Donc, il appelle subscribe égale true, mais rien ne se passe. Alors, il nous faudra, dans un premier temps, faire en sorte que notre script prenne en compte le fait que l'on ait créé ce paramètre subscribe égale true. dans la validation du formulaire. Donc, pour ceci, nous aurons besoin de créer une variable que l'on va appeler subscribe. subscribe égale, et on va, pour cette occasion, utiliser justement notre fonction getFormField. Et puis, cette fonction prend maintenant deux paramètres. D'abord, les variables de formulaire passées et le champ désiré. Alors, formFields, formVars, pardon, et on aimerait le champ nom. Donc, il s'agissait ici du nom, de la valeur de l'attribut name pour le champ input, qui correspond au champ de texte dans lequel on tape le nom. Vous savez comment récupérer les variables passées par le formulaire, par la méthode post ou get, peu importe. C'est à l'aide de la méthode cgi.fieldStorage. Donc, on peut maintenant, par exemple, faire printSubscribe. Et lorsque l'on exécute dans le navigateur, eh bien, il écrit ici, bon, none. Pourquoi est-ce qu'il écrit none alors qu'il devrait écrire true ? Tout simplement parce que je me suis trompé ici. Je voulais plutôt le champ subscribe. Donc, ceci, plutôt que le champ non, qui n'existe évidemment pas. Voilà. Alors, si je fais actualiser, voilà, il nous met true, ici, c'est cette valeur-là. Donc, on aimerait maintenant traiter le cas où subscribe n'est pas nul. Elle n'est pas égale à none, plutôt. Et c'est donc là qu'il nous faut créer le cookie. Alors, comment nous créons un cookie ? Tout simplement, à l'aide du code suivant. Donc, premièrement, on instancie un objet de la classe simpleCookie qui se trouve dans le module cookie, qui n'est rien d'autre qu'un alias pour httpCookies dans Python 3. Dans Python 2, ça s'appelait cookie. Dans Python 3, ça s'appelle http.cookies. A l'aide de cet appel de la fonction KetformField, on va récupérer dans les valeurs passées par le formulaire le contenu du champ non. On met ça dans cette variable non. Et ensuite, on crée notre cookie, dans lequel on met une variable qui se nomme non, et dans laquelle on met le contenu de ce que l'on a récupéré du formulaire. Petite remarque ici en ce qui concerne cette ligne. Donc, ce que l'on est en train de faire ici, c'est de dire que le cookie que l'on est en train de définir sera renvoyé par le navigateur du client dès qu'il visite des scripts CGI qui se trouvent dans CGI Bean. Une fois que le cookie a été créé, il nous suffit de faire printCookie, de l'afficher, puisque la sortie standard, le résultat des prints, sera envoyé par le serveur HTTP au navigateur Internet. Alors, il faut faire très attention ici, parce que la création du cookie, et surtout cette ligne ici, printCookie, doit impérativement arriver avant la ligne vide qui se trouve après l'entête HTTP que l'on envoie au client. Donc, ceci, il faut impérativement le mettre après le if ici. Alors, on peut mettre maintenant un petit test pour savoir si la variable non a été définie ou si elle vaut non. Donc, si elle vaut non, eh bien, il faut afficher le formulaire permettant de s'inscrire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut tout simplement décommenter ceci, qui constitue donc le message envoyé au navigateur dans le cas où le cookie a été défini, c'est-à-dire au cas où cette variable non a bien une valeur. Alors, si on exécute en l'état notre script, eh bien, il nous fait une petite nameError. Donc, il nous lève une exception et nous dit que le problème se trouve à la ligne 63 du fait que la variable non n'existe pas. NameNomIsNotDefined. En parcourant le script, on remarque que le seul endroit où cette variable non a été créée, c'est dans la partie ifSubscribeIsNotNone, c'est-à-dire au cas où on vient de valider le formulaire, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, si nous ne venons pas de valider le formulaire, eh bien, on peut accéder, une fois que le cookie a été créé, à la valeur du nom passé, simplement en faisant, eh bien, getCookie, le cookie ayant été défini, getCookie, et puis, on va simplement dire que c'est le cookie non. Et si le cookie non a été créé, grâce à ce code, eh bien, il va être retourné. Et si le cookie n'a pas été créé, eh bien, on va retourner non. On essaye. Allons-y. C'est déjà mieux. Revenons au script de départ. Vous voyez, ça fonctionne. Par contre, malheureusement, il me dit, bravo, none. Je ne suis pas une none, je ne m'appelle pas none, je suis très vexé. Alors, il peut être utile, pour débuguer ceci, de décommenter les lignes qui sont là, et de réexécuter à nouveau le script. Alors, il nous dit ici que la variable HTTP cookie a bien été créée, donc il s'agit d'une variable d'environnement créée par le serveur web et transmise au script CGI, mais que le cookie a malheureusement, non pas comme le prénom que j'ai tapé, mais le prénom none. Alors, évidemment, pour pouvoir corriger ceci et accéder à nouveau au formulaire d'inscription, eh bien, il faudrait pouvoir implémenter le paramètre DELETE COOKIE qu'on peut mettre à 1. Pour le moment, évidemment, ça ne va rien faire. Alors, de même qu'ici, on a fait IF SUBSCRIBE IS NOT NONE, eh bien, ici, on va faire IF DELETE COOKIE n'est pas égal à NONE, et puis là, on va détruire le cookie. Mais avant ceci, il nous faudrait peut-être récupérer la valeur du paramètre, ici, comme on l'avait fait pour la variable SUBSCRIBE. Alors, je vous avais dit dans la théorie que les informaticiens étaient un petit peu tordus sur ce coup-là, et que pour détruire un cookie, il fallait en fait recréer un cookie dont la valeur peut très bien être quelque chose d'arbitraire, comme NONE, avec un paramètre MAX AGE qui est initialisé à 0, et qui dit en fait ce paramètre MAX AGE indique après combien de temps le cookie que l'on est en train de créer doit expirer. Eh bien, si on recrée le cookie NON en lui disant qu'il doit expirer après 0 seconde, eh bien, il va tout de suite être détruit, il faut nous faire le print. On essaye, on teste. Alors, DELETE COOKIE égale 1 ou égale TRUE, ce que vous voulez, et voilà, le cookie est détruit. Donc évidemment, maintenant, on peut entrer de nouveau un autre nom et il nous dit bravo, CETRIQ, vous avez créé un cookie, etc., etc. Et ensuite, on peut redétruire ce cookie à l'aide de... Hop ! Je ne sais pas pourquoi il faut le valider deux fois. Voilà, enfin, vous avez compris la logique un petit peu de cet exercice, vous savez, donc maintenant, créer, lire et détruire un cookie depuis un script CGI. Je me permets encore de souligner dans le code HTML du formulaire quelques petites nouveautés, comme par exemple cet attribut acceptCharlesSet égale du TF8 qui permet de définir comment seront encodées les données saisies dans le formulaire. Si on ne le fait pas, on a des gros problèmes avec le script CGI ensuite. Et le paramètre Placeholder qui spécifie ce qu'il faut écrire ici en gris avant que l'utilisateur ne tape quelque chose. J'espère que vous serez maintenant en mesure d'implémenter un petit système d'authentification pour vos applications web. de l'invite. Merci.